Il y a un conférencier extraordinaire, Gérard Leclerc, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est éditorialiste à Radio Notre-Dame. Le président de la République lui-même l'a évoqué au dîner du CRIF en disant que si la publication des derniers livres ou des derniers poèmes de Céline n'était pas une grande perte. En revanche, passer sous silence le centenaire, le 150e anniversaire de l'histoire de l'Omoral, c'était une erreur. Et d'autres personnes sont allées dans ce sens-là. Même quelqu'un, François-Livier de Gisvert, était dans le rang des gens qui étaient opposés à ce boycott. Ou à ce retrait. Donc, Maurras est beaucoup plus cité par les non-maurassiens, quelquefois, que par les maurassiens, qui éprouvent certaines difficultés à parler de Maurras. Mais là, vous allez entendre une conférence qui va remettre... C'est le leg de l'action française. Sur le leg de l'action française. Voilà. Jean, pour cette introduction. Cette introduction aussi qui, comment dirais-je, est-ce qui nous est donnée par l'état de la ville de Marseille ce soir, ville en pleine ébullition. Et cette ébullition n'est pas seulement propre à Marseille, elle est tout à fait caractéristique de la situation de notre pays. Et la situation de notre pays, je crois, qui est appelée à d'autres développements, peut-être difficile, je n'ose dire tragique, parce que pour reprendre l'analyse d'un excellent politologue, M. le Saint-Marie, nous sommes dans une France qui s'achemine de plus en plus vers une lutte bloc contre bloc, bloc dit Sainte-Marie. C'est-à-dire, nous avons le bloc que représente le président de la République avec un étiage qui ne dépasse pas les 30% et puis il y a le reste. Le reste, c'est ce que le géographe Christophe Guilouy appelle la France périphérique, qui représente quand même à peu près, démographiquement, 60% de la population. Donc l'affaire des Gilets jaunes ne se comprend pas, indépendamment de cet état du pays. Et nous sommes face à une situation qui peut être d'ailleurs étendue à toute l'Europe, voire même aux États-Unis. Nous entrons dans une redéfinition de l'espace politique, des luttes politiques, qui remettent en cause tout ce que nous avons connu dans un passé récent. Et si vous voulez, d'un certain point de vue, le décès récent de Jacques Chirac représente la fin d'un monde. La fin d'un monde, une géographie politique, encore une fois, complètement bousculée, avec l'effacement de la droite et de la gauche traditionnelle, et la constitution de deux blocs, un très minoritaire qui a le pouvoir par la force des choses, du fait d'un certain nombre de mécanismes institutionnels, et un bloc dit populaire, qui risque de grossir de plus en plus, et où, évidemment, Marine Le Pen joue aujourd'hui un rôle extrêmement important, à tel point que, de plus en plus de spécialistes ou de politologues pensent que, comment dirais-je, une victoire de Marine Le Pen aux prochaines présidentielles n'est plus improbable. Pourquoi cette introduction ? Parce qu'il me semble que je n'ai pas tellement à vous faire, enfin, si, j'ai à vous faire un exposé historique, mais cet exposé historique, il ne se clôt pas sur lui-même, en fait. Si cette histoire nous intéresse, c'est qu'elle nous donne un certain nombre d'instruments d'analyse qui sont toujours pertinents aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe à l'échelle européenne, ce qui se passe même à l'échelle mondiale avec le phénomène Trump aux États-Unis. Si vous voulez, si maintenant, j'aborde carrément le dossier du leg de l'action française, je ne dis pas que le jeune Morin se retrouve devant une situation à la nôtre, mais il se trouve devant une situation qui est complètement bouleversée. Et il va essayer de donner une analyse en profondeur de la situation de la France de la fin du 19e siècle, la France qui sort de la défaite de 1870, la France qui a qu'un cas organisé un nouveau système politique avec les institutions de la Troisième République. Et Maurras va nous faire donc une analyse de fond à partir de laquelle il va proposer des solutions, des solutions, disons, novatrices, bien que tout à fait traditionnelles, puisque Maurras va proposer le rétablissement de la monarchie il dit traditionnelles pour répondre aux problèmes les plus élus du pays. C'est quand même un sacré paradoxe quand on y pense. en fait, Maurras va inventer une démarche politique qui était quand même, comment dirais-je, qui n'était pas explicite du côté royaliste et du côté de la tradition royaliste. Le royalisme du 19e siècle est, disons, souvent, un royalisme de nature sentimentale et où, évidemment, il y a de belles constructions intellectuelles, de belles constructions intellectuelles, contre-révolutionnaires avec des gens comme Bonald, comme Bonald, Domestre, etc. Mais le propre de Maurras, ça va être de donner une analyse politique moderne avec les instruments de la rationalité moderne pour défendre et illustrer la nécessité d'une institution traditionnelle. Maurras va faire ce qu'il appellera de l'empérisme organisateur, cette formule il l'a reprise non pas de Bustecourt mais d'un critique littéraire Sainte-Beuve et il va lui donner un contenu intellectuel. Il s'agira pour Maurras de donner essayer de comprendre l'histoire, de comprendre les déterminismes propres à une période historique. Et cette analyse il va la poursuivre dans plusieurs domaines. Il va la poursuivre d'abord au niveau institutionnel avec son enquête sur la monarchie qu'il fait dans un quotidien royaliste de l'époque. Évidemment l'action française quotidienne n'existe pas encore à ce moment-là. Donc dans le cadre de la Gazette de France il fait une grande enquête où il pose la question « Pensez-vous qu'une monarchie traditionnelle antiparlementaire et décentralisée est de salut public ? » Il va y avoir un certain nombre de réponses de gens tout à fait éminents de l'époque et il va leur répondre point par point surtout aux adversaires de la monarchie. Et à partir de là il va bâtir ce que j'appellerais une apologétique mais dans un sens très particulier une apologétique de la monarchie d'une teneur tout à fait nouvelle avec je dirais quasiment une argumentation de type positiviste en tout cas de type positif. La monarchie pourquoi la monarchie ? Parce que c'est une institution qui correspond tout à fait aux nécessités de l'époque moderne et que la république la république parlementaire est d'une faiblesse native telle qu'elle est dans la capacité de répondre aux besoins d'un pays qui est en situation fragile face à une Allemagne superpuissante. Pour Maurras à l'époque la France n'est pas une superpuissance. Maurras décrit la France comme une puissance moyenne qui fait face à un certain nombre de nations qui sont beaucoup plus puissantes qu'elles ne serait-ce que l'Empire allemand ne serait-ce que l'Angleterre etc. On ne fait pas le poids. Donc il faudra qu'on mène une politique d'alliance avec les grandes et les petites avec les petites et les moyennes puissances pour constituer un môle un môle de résistance par rapport effectivement par rapport à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les superpuissances. Et cette analyse Maurras va la faire aussi dans un autre ouvrage très important qui s'appelle « Qu'est l'étangé ? » la France devant l'Allemagne en fait. C'est la France devant l'Europe de l'époque. Et ce qui est très curieux c'est que qu'elle est l'étangé qui date du tournant du 19e et du 20e siècle va demeurer un livre d'actualité pendant très longtemps. Le président Georges Compidou va citer Maurras lors de la cérémonie je crois du centenaire de Sciences Po en disant que l'analyse de Maurras dans quel étangé notamment le chapitre intitulé « Comment la France pourrait grandir et manœuvrer » demeure d'une actualité criante. De même Charles de Gaulle en route vers le Québec où il va semer la pagaille avec son célèbre « Vive le Québec libre » De Gaulle s'en va vers le Canada sur le croiseur Colbert et par image nous dit que sur la table de chevet du général pendant la traversée de l'Atlantique il y a l'étangé. Donc Maurras c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui il y a une puissance d'analyse chez lui il y a une puissance de pensée assez étonnante et cette puissance de l'analyse aussi il va l'utiliser pour d'autres domaines le domaine de ce qu'il va appeler la politique religieuse et d'une façon aussi très étonnante parce que Maurras qui se dit on en a parlé tout à l'heure à Roquevert sur la tombe de Maurras parce que le cas de Maurras est éminemment du point de vue religieux est un cas éminemment énigmatique mais toujours est-il que Maurras va s'intéresser à ce qu'il appelle la politique religieuse en faisant une apologétique de l'extérieur de l'église de l'église catholique en montrant qu'il s'agit de la grande force civilisatrice du monde et contrairement à beaucoup de bêtises qu'on entend ici ou là Maurras ne défend pas l'église pour défendre l'identité simplement française propre à la France pour Maurras l'église et le catholicisme notamment c'est une grande force civilisatrice internationale qui concerne l'humanité elle-même donc toute cette dialectique évidemment analyse et dialectique développée par Maurras aura une influence profonde profonde sur son temps et puis Maurras c'est pas seulement le seul Maurras c'est que Maurras va avoir le coup de génie aussi de réunir autour de lui une équipe d'une extraordinaire valeur aussi intellectuelle je pense au jeune Jacques Bainville dont Maurras fait la connaissance alors qu'il revient d'Allemagne où il a cherché les documents propres à lui faire écrire son premier livre sur le roi Louis de Bavière et Bainville c'est presque la légende mais c'est plus que la légende Bainville débarquant de Bavière dans la première guerre dans la première guerre française va au kiosque et demande les journaux royalistes lorsque Bainville qui était d'une famille républicaine revient royaliste de son séjour en Allemagne et il va devenir l'auxiliaire le plus génial de Maurras avec une pénétration extraordinaire de la politique étrangère qui va nous amener à ce chef d'oeuvre absolu qu'on appelle les conséquences politiques de la paix les conséquences politiques de la paix c'est l'analyse que Bainville fait de la situation du traité de Versailles qui conclut la défaite de l'Allemagne après la guerre et Bainville de la façon la plus extraordinairement précise nous détaille tout ce qui va se passer jusqu'à la déclaration de guerre en 30 ans il y a tout chez Bainville il y a l'anschluss il y a la guerre pour Danzig il y a qu'est-ce qu'il y a encore l'affaire tchèque les sudètes il y a l'alliance le pacte charmano-soviétique il y a l'annonce aussi de la constitution il ne dit pas national-socialiste la partie national-socialiste il dit d'un parti je crois socialiste national voilà il y a bon c'est à d'une certaine façon on pourrait définir Bainville comme un effrayant génie mais bon Bainville n'avait pas prévu l'avenir dans les marques de café il l'avait lu dans les textes du traité de Versailles et il l'avait lu aussi avec sa connaissance de l'histoire sa connaissance très précise de l'histoire des constantes de l'histoire donc il était capable à partir de là de donner une analyse extraordinairement serrée et précise de ce qui allait se passer il y a Bainville mais il y a aussi Léon Daudet qui est une force de la nature qui est connue surtout comme pamphlétaire c'est vrai que c'est un extraordinaire pamphlétaire mais moi ce n'est pas le pamphlétaire que je préfère chez Léon Daudet ce que je préfère chez Léon Daudet c'est le critique littéraire qui est de premier roman on a publié il y a deux ans je ne sais plus si dans la collection de bouquins on a une collection comme ça analogue au moins à peu près un millier de pages de critiques de Léon Daudet c'est de premier roman cet homme a une connaissance non seulement de la littérature française mais de la littérature européenne étonnante et je vous recommande il y a plusieurs chapitres plusieurs chroniques sur Dostoevsky qui sont étonnantes étonnantes et bon il n'y a pas que ça il avait tout lu il avait lu la littérature espagnole la littérature anglaise la littérature allemande etc c'était un homme étonnant donc avec cette équipe là évidemment Maurras il est supérieurement armé pour mener son offensive et sa stratégie politique alors ceci dit bon cet homme avec son génie avec ses collaborateurs de génie il n'a pas gagné il n'a pas gagné la partie il n'a pas ramené la monarchie en France et puis même son aventure je dirais c'est un peu tragiquement tragiquement terminé avec la guerre avec le parti pris pour l'archal Pétard et qui bon et qui se termine quand même d'une façon terrible il n'a pas assez Maurras se retrouve en prison quasiment jusqu'à sa mort etc on peut se demander s'il y a un avenir un avenir pour sa pensée on peut s'interroger aussi sur est-ce qu'il a été complètement lucide pendant la guerre pendant la guerre est-ce qu'il a envisagé toutes les données vraiment non seulement nationales mais internationales du problème là il y a un certain nombre d'énigmes sur lesquelles les historiens doivent travailler et sur lesquelles ils travaillent d'ailleurs il vient de sortir un livre extrêmement intéressant d'un universitaire dont j'oublie le nom là chez Pierre-Guillaume Deroux c'est une analyse de l'action française devant l'Allemagne dès les premiers écrits de Maurras à la fin du 19ème siècle Maurras s'intéresse à la philosophie de Fichte le grand penseur allemand du nationalisme et à partir de cette analyse de Fichte Maurras désigne un danger très particulier au nationalisme allemand qu'il définit comme racial le nationalisme allemand est forcément de nature raciale et en plus de ça il est de nature totalitaire je ne prononce pas le mot absolu parce que le mot absolu demanderait être raffiné critiqué etc non Maurras a repéré ça dès le départ et je pense que l'axus à lucidité est total alors l'universitaire dont j'oublie le nom dont j'ai lu de façon très précise le livre estime que Maurras a péché quand même dans son appréciation de l'hitlerisme en ce sens où Maurras a fait de Hitler l'héritier sans problème de Fichte et non dit-il ça n'est pas exact parce que avec Hitler on franchit un degré supplémentaire effectivement dans le racisme et dans le totalitarisme et seulement je ferai une objection à cet universitaire c'est qu'il ne cite pas le texte le plus le plus prophétique le plus étonnant que Maurras ait écrit sur le sujet qui est dans la qui est la préface d'un recueil d'articles qui s'appelle Devant l'Allemagne éternelle devant l'Allemagne éternelle la préface de Devant l'Allemagne éternelle est un extraordinaire morceau je n'en connais pas d'autre qui est la même force évocatrice où Maurras annonce l'horreur éclairienne en disant que les petites privations de la guerre de 14 les petites persécutions de la guerre de 14 ne sauront rien devant l'horreur qui nous menace et qui pourrait révolter enfin qui devrait nous révolter dit le soleil le soleil on a vu bien des horreurs déjà mais celle-là surpassera toutes les autres c'est un texte d'une force extraordinaire et moi je suis très très étonné que notre universitaire là dont je vous dis toujours le nom n'ait pas cité ce texte toujours est-il que l'action française j'ai annoncé comme titre de mon exposé le leg de l'action française ne se limite pas à l'histoire proprement dite de l'action française de Maurras Maurras meurt en novembre 1952 et nous sommes en novembre 2019 donc l'espace de temps qui nous sépare de la mort de Maurras à aujourd'hui est plus important que l'espace de temps qui va des débuts de l'action française à la mort de Charles Maurras naissant de l'action française 1899 mort de Maurras 1952 ça combien ça fait ? ça fait 53 ans et donc nous 52 ça fait 48 plus 10 combien ça fait ? 65 60 67 ans 60 de mort donc il s'est écoulé beaucoup plus de temps depuis la mort de Maurras qu'avant la mort de Maurras en ce qui concerne l'histoire de son aventure intellectuelle et politique donc il est pour nous quand même intéressant aussi de faire le bilan le bilan intellectuel de ce qui s'est passé depuis la mort de Maurras or Maurras a eu des héritiers et des héritiers de première valeur et je voudrais en citer deux notamment qui ont eu un rôle considérable dans le développement d'une pensée je dirais mauracienne et post-mauracienne le premier s'appelle Pierre Boutan et le second s'appelle Pierre Debray qui est Pierre Boutan Pierre Boutan c'est un jeune jeune homme à ses origines extraordinairement brillant remarqué par ses maîtres notamment notamment quand il est au lycée du Parc à Lyon il est remarqué par des maîtres de première heure mais il est remarqué aussi par ses condisciples dont un deviendra célèbre et parfois tristement célèbre c'est Louis Althusser Louis Althusser dans ses mémoires raconte le phénomène Boutan comment le lycée du Parc à Lyon a été marqué par le passage de Boutan de Boutan au lycée il n'est pas le seul et Boutan va monter à Paris Fernand Malsup jeune agrégé jeune agrégé dépas d'ailleurs par Robert Brasillac dans son ouvrage dans son livre de souvenirs qui s'appelle notre avant-guerre enfin notre avant-guerre il nous parle de Pierre Boutan ce jeune homme blond qui ressemblait à Boutan dit-il ce jeune homme blond père de deux enfants qui ressemblait à Boutan donc vous voyez bon et bien ce jeune homme blond qui ressemblait à Bonaparte il ne va pas faire une carrière comme Napoléon comme Bonaparte mais il va devenir un philosophe tout à fait majeur et évidemment il y a de la philosophie chez Boras il y en a chez Vaudet il y en a dans toute l'histoire de l'action française mais je pense que Pierre Boutan a cette caractéristique d'être d'être un philosophe complet si vous voulez et qui va développer une oeuvre proprement proprement philosophique alors cette oeuvre philosophique elle va naître notamment au moment où Boutan va abandonner le journalisme mais là je n'ai pas le temps de tout vous raconter parce que la période de journalisme de Boutan est très importante mais on pourra en reparler non au moment en 67 Pierre Boutan qui était interdit d'enseignement il est réintégré dans l'université française par je parle de cédéral de Gaulle et avec l'assistance puissante à l'époque d'Alain Perfit et d'Edmond Michel et c'est à ce moment là que Boutan va pouvoir se livrer complètement à son oeuvre philosophique et ça va donner des chefs-d'oeuvre comme l'Ontologie du Secret ou l'Apocalypse du Désir ou son La Fontaine ou ses deux livres sur Black etc. qui sont des monuments salués comme par un critique aussi avisé que George Steiner et donc on a affaire à un philosophe un authentique philosophe qui va donner une nouvelle dimension je dirais à la pensée d'action française dans le sens d'un approfondissement anthropologique il y a de l'anthropologie chez Maurras mon ami Axel Tisseron vient de publier un très beau livre sur Maurras sur l'anthropologie de Maurrasienne mais Boutan avec ses armes à lui sa culture à lui qui est particulière enfin Boutan aura des intérêts des recours qui sont souvent très différents de ceux de Maurras Boutan sera très peu marqué par des gens comme Auguste Comte par contre il parlera abondamment du film d'un philosophe comme Jean-Baptiste Vico ou alors toute la philosophie classique et puis il a cette caractéristique Boutan de ne pas tolérer les frontières trop étanches entre les disciplines chez Boutan le philosophe est l'ami du poète alors on lui a reproché beaucoup plus que Martin Heidegger Boutan a comment dirais-je a eu recours à la poésie pour éclaircir le mystère de l'être et de l'homme et en même temps chez Boutan il n'y a pas de frontière entre la philosophie et la théologie dans une grande mesure l'apocalypse du désir est un livre est un livre théologique donc on a affaire à un personnage tout à fait singulier qui va beaucoup apporter à l'école d'action française et qui va affiner renforcer je dirais même les notions clés de l'école la nation on va beaucoup réfléchir à la question de la nation à la question de la naissance qui est liée à la nation à la question de la paternité je sais si c'est un concept important aujourd'hui il aimait beaucoup répéter le mot de Proudhon nul n'est homme s'il n'est père je sais si c'était un père Boutan et voilà alors en même temps il y a une dimension je parle de la dimension philosophique mais il y a la dimension aussi de philosophie politique chez Boutan c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'essais politiques comme son premier grand essai ça s'appelle la politique vu comme souci qui est déjà une réflexion philosophique que Maurras a vu d'ailleurs qui Maurras a trouvé un peu ardu évidemment parce que Boutan n'est pas du tout un écrivain facile c'est un écrivain souvent hermétique pour dire les choses mais bon la philosophie politique chez Boutan c'est aussi un livre très important paru dans les années 70 qui s'appelle reprendre le pouvoir et Boutan notamment va creuser la notion de légitimité une légitimité politique qui consiste dans la dialectique de l'autorité et du consentement ça c'est une dimension qui n'était pas présente très apparemment chez Maurras que Boutan va creuser mais dans un sens qui n'est pas celui je dirais du libéralisme politique mais là je dirais il y a encore un champ de travaux pour les jeunes universitaires ou pour les autres enfin là il y a tout un champ de travail qui fait partie de ce leg de ce leg d'action française autre caractéristique de Boutan c'est son comment dirais-je son réexamen de la question antisémite l'antisémitiste qui a marqué profondément l'histoire de l'action française à partir de l'affaire Dreyfus là il y a un film d'un personnage un peu controversé mais qui fait de très bons films de cinéma sur l'affaire Dreyfus qui rappelle un certain nombre de choses et l'affaire Dreyfus c'est le départ de l'action française je ne veux pas détailler mais l'antisémitisme de l'action qui sera encore présente dans la période de la guerre moment tragique Boutan va remettre complètement en cause cet antisémitisme notamment à partir des sources religieuses évidemment du judaïsme mais aussi je dirais de la pensée la plus contemporaine du judaïsme Pierre Boutan a été très marqué par un grand penseur juif contemporain qui s'appelait Martin Buber et à ses élèves il n'a cessé de parler de Gog et Magog des grands textes de Martin Buber même du personnalisme de Martin Buber je dirais que même Boutan d'une certaine façon a anticipé Vatican II parce que Boutan apprenait une sorte de réconciliation judéo-chrétienne à partir d'une connaissance profonde de la pensée juive non pas pour je dirais des raisons immédiates d'opportunité politique non c'est vraiment pour des raisons de fond qu'il a creusé le sujet puis alors il est bon pour l'anecdote il faut que nous racontes quelques petites anecdotes quand Boutan est réintégré dans l'université en 67 à la perfide qui est à ce moment la ministre de l'éducation nationale on se dit ah ce Boutan est intégré à l'université alors quelques petits malins quelques petits malins de l'administration de la rue Grenelle on dit Boutan voilà on va l'envoyer dans le lycée le plus juif de Paris et ça va pas dire qu'un jour il va se faire expulser ça va pas on a nommé Pierre Boutan au lycée Turgot dans le quartier du Marais là-bas et non ça a pas du tout été l'explosion au contraire jamais une classe ne dirait il y a une espèce de coup de four de cette classe qui était composée à 90% de jeunes juifs il y a une espèce de coup de four pour ce professeur extraordinaire qui avait commencé sa première heure de cours par un comment dirais-je par une analyse d'un grand texte de l'Ancien Testament c'était pas le genre Ninive l'histoire de Ninive comment il s'appelle le prophète Jonas voilà grand développement sur Jonas les gars sont sortis de la classe en disant mais qui est ce type qui est ce type et Boutan m'expliquait beaucoup plus tard vous comprenez moi ils m'ont mis dans une classe avec 90% de jeunes juifs qui étaient complètement déjudaïsés et moi mon travail ça a consisté à les rejudaïsés complètement notamment en les comment dirais-je en leur donnant une véritable culture biblique ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas acquises chez lui donc vous voyez Boutan c'est une autre c'est une autre étape dans l'histoire de l'action française qui a apporté beaucoup et qui que l'on doit associer à ce lègue commun alors autre personnage qui a beaucoup conté aussi dans l'histoire moderne moderne enfin plus actuelle de l'action française c'est Pierre Debray personnage étonnant vous voyez l'action française on ne s'est jamais ennuyé Zamora c'était un personnage assez particulier Boutan c'était une espèce du fort de la nature incroyable qui vous aurait déridé je ne sais pas quoi n'importe quelle séance académique on ne s'ennuyait pas avec Boutan et Debray c'était aussi c'était un volcan perpétuel en éruption et qui était Pierre Debray à l'origine c'était un jeune un jeune vendéen mais bleu de Vendée qui avait été farouche républicain qui était dans une famille farouchement républicaine élevée par un grand-père syndicaliste révolutionnaire et Pierre Debray en 1938 il fait sa classe de philosophie et il a comme cadeau il a une jeune prof toute jeune prof qui fait sa première année d'enseignement comme prof de philo et cette prof est disciple du philosophe de Aix-Soy ici Maurice Blondel et cette jeune prof va convertir Pierre Debray au catholicisme il va la convertir de façon vraiment très très profonde et si on fait sa classe de philosophie à la Roche-sur-Yon Pierre Debray regagne Paris la Sorbonne je vous passe le détail mais c'est la guerre évidemment c'est la guerre et là avec le groupe des étudiants catholiques de la Sorbonne notamment aidé et éclairé par le futur cardinal Danielou il va faire de la résistance il va entrer en résistance on m'a même raconté une histoire bon c'est pas n'importe qui qui m'a raconté cette histoire c'est Mgr Peseril Mgr Peseril était évêque auxiliaire de Paris et il avait c'est le prêtre qui a assisté Jean Bernardanos dans ses derniers moments à l'hôpital américain à l'hôpital américain de Neuilly et Peseril connaissait bien les milieux royalistes que c'est Boutan que c'est Debray il m'a dit vous savez ce qu'il y a passé une chose pendant la guerre pour Debray c'est qu'il a tué un officier allemand Debray a tué un officier allemand et ça a été pour lui une formidable crise de conscience je vous ai livré ça j'ai raconté ça dans un article je ne pense pas que Mgr Peseril était dans une sérieuse je ne pense pas qu'il m'a raconté ça mais pour me dire que cette résistance a été sérieuse et elle a consisté aussi notamment à essayer de sauver un certain nombre de juifs de la persécution de la persécution hitlérienne et après la guerre après la guerre Debray va être entraîné progressivement si vous voulez à la gauche de la gauche chrétienne il va se retrouver proche d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit il va devenir collaborateur de Temenèche chrétien et non seulement ça il va devenir collaborateur du parti communiste parce qu'à ce moment là il y a une propension de la gauche chrétienne à rentrer dans les cadres du parti communiste qui est une grande partie de l'après-guerre on l'oublie grande force populaire qui séduit beaucoup les intellectuels et les intellectuels catholiques et Debray va subir cette influence et il va avoir des responsabilités très importantes dans les cadres proches du parti communiste il va être secrétaire de l'association France-URSS au mouvement de la paix les communistes vont l'envoyer en Russie il va à Russie soviétique de Staline c'est sous Staline il va en revenir avec un bouquin qui s'appelle un catholique retour du RSS et puis alors je dirais alors la cerise sur le gâteau je ne sais plus en quelle année c'était en 48-49 par là il y a un formidable procès à Paris où tous les cadres du dirigeant les cadres du parti communiste et les intellectuels du parti comme Aragon vont venir témoigner contre un citoyen russe qui a écrit Kravchenko qui a écrit un livre intitulé J'ai choisi la liberté et dans ce livre Kravchenko raconte par le menu ce qu'est l'horreur salinienne et donc le parti communiste est vent debout contre ce livre et contre le personnage de Kravchenko ça donne lieu à un procès et Pierre Debray vient témoigner contre Kravchenko en faveur de Staline vous voyez à quel point il a été loin le bougre et alors c'est là où va se passer un truc invraisemblable c'est qu'il y a à ce moment là dans cette période là il va y avoir un grand débat entre Pierre Goutan dont je viens de vous parler qui à ce moment là est rédacteur en chef du journal qui suit dans la tradition d'action française qui s'appelle Aspect de la France et Pierre Debray qui écrit dans un journal qui s'appelle Action qui est le journal des compagnons de route disons du parti communiste et de ce de ce dialogue va résulter purement et simplement la conversion de Pierre Debray à l'action française et Pierre Debray non seulement va se convertir à l'action française mais il va devenir le successeur intellectuel de Pierre Goutan parce que Goutan à ce moment là il y a eu un différent dans la vieille maison et Goutan a été chassé de son pote de rédacteur en chef d'Aspect de la France et le vieux Maurice Gugeaud compagnon de Maurras qui vivait encore à ce moment là a pensé fort justement d'ailleurs que l'action française ne pouvait pas se passer d'un intellectuel de classe donc Goutan parti il fallait absolument en remplaçant et se remplacer en naturel c'était Pierre Debray et en Goutan me racontait bien longtemps après ce salopard c'est moi qui l'avais amené dans la maison quand même et quand je suis parti c'était il devait me suivre le premier il n'avait plus un sou mais les communistes l'avaient mis à sec etc moi j'avais deux paires de Gouda j'ai passé une de mes paires de Gouda et Debray est resté dans la maison et il a joué le rôle intellectuel que Boutan avait avant lui et moi je dois énormément à Pierre Debray quand j'étais quand j'avais 15 ans 16 ans je lisais le journal en cachette il était dans une pension je lisais Yvan Cachette le premier article sur lequel me jetais c'était le combat des idées de Pierre Debray et je dois une grande partie de ma formation intellectuelle de mon goût pour les idées et pour la controverse donc Debray a joué ce rôle et lui aussi en étant créatif extrêmement créatif en utilisant d'ailleurs les méthodes morassiennes dans le périsme organisateur pour analyser notamment en profondeur ce qu'était la société industrielle et le destin de la société industrielle il avait été très frappé par un petit livre de Morat tout à fait génial qui s'appelle l'avenir de l'intelligence où Morat se montre que l'intelligence au sens le plus général du terme va être de plus en plus sous le joug des puissances financières et que c'est un destin comment dirais-je terrible qui pèse sur l'intelligence et Morat à partir de cette analyse développe une stratégie qui va permettre une alliance entre une partie de l'intelligence une partie d'un certain nombre de catégories sociales pour renverser en quelque sorte cette domination cette domination de l'argent Pierre Debré avait été très très marqué par ce petit livre de Morat l'avenir d'intelligence et il n'a cessé d'ailleurs de vouloir en quelque sorte l'actualiser je me souviens il avait fait un article formidable au débouché de 1968 en disant la clé de 1968 vous la trouvez dans l'avenir d'intelligence et puis bon et en même temps Debré il a aussi un rôle d'analyse très important dans le phénomène soviétique il savait ce que c'était que le phénomène soviétique il en venait donc moi je me souviens dans les camps d'AF où je participais on avait de longues conférences de Pierre Debré sur les luttes du pouvoir en Union soviétique et je pense que ces analyses ont été prémonitoires parce que en fait on avait l'analyse de deux classes en Union soviétique les apparatchiks et je dirais et les à la fois les militants disons les les gens qui tenaient l'appareil du parti et en même temps les cadres économiques si vous voulez les technocrates il y a une bataille qui se livre entre les cadres les apparatchiks et les technocrates je pense que l'analyse de Debré a été largement confirmée par ce qui s'est passé avec la fin de la fin de l'Union soviétique et la glasnose la glasnose que nous avons vécu dans des événements d'il y a 30 ans voilà donc j'ai parlé là je vais vers ma conclusion Jean j'ai usé de mon temps assez on ne va pas le temps passer bon donc le leg de l'action française c'est tout cela que j'ai essayé évidemment à grand trait de vous de vous résumer la question c'est que d'un leg on ne sait pas pour enfermer on ne va pas enfermer ce leg dans un musée pour pieusement encenser les glorieuses encennes etc la question est de savoir si ce leg on va le faire fructifier on va le rénover on va l'ouvrir à de nouveaux domaines d'investigation comme l'ont fait un Pierre Goutan et un Pierre Debré et comme l'a fait Moras en son temps par rapport à ceux qui l'ont précédé donc ma conclusion si vous voulez après on pourra entrer dans une discussion je suis prêt à répondre à toutes vos questions la question est de savoir s'il y a un avenir pour ce leg il est non seulement dans la réflexion évidemment très pointue sur tout le contenu de ce leg mais il y a aussi le problème de savoir qu'est-ce qu'on va en faire est-ce que nos héritiers parce que moi je suis dans le rôle d'un transmetteur est-ce que nos héritiers sauront se servir de ce leg pour dominer leur temps pour influer pour trouver des solutions aux problèmes de leur temps et pour essayer de vaincre là où leurs prédécessions n'ont pas su vaincre merci applaudissements Applaudissements.